La montagne qui domine Damas Nous sommes le 23 juillet, il est 19h et nous nous trouvons sur le mont Cassioum, la montagne qui domine Damas. Alors comme c'est une montagne allongée, la ville de Damas est elle-même allongée. C'est une agglomération d'environ 6 millions de personnes, certainement un peu plus maintenant puisque beaucoup de gens ont été contraints par les combats dans les différentes villes alentours de se replier sur la capitale pour y trouver refuge. Mais la capitale elle-même a été attaquée il y a quelques jours par une vague de contrastes, la plupart venant de Jordanie, mais d'autres sont arrivés par le Liban, par l'Irak, par la Turquie. Chaque fois ils se sont rués sur les postes frontières qu'ils ont pris d'abord et puis ils ont essayé de rentrer jusqu'à la capitale. Souvent ils ont été arrêtés en cours de route par l'aviation qui les a bombardés dans le désert pour les empêcher d'arriver. Mais certains ont pu arriver ici, ils ont donc attaqué la capitale au moment où un attentat décapitait le commandement militaire. Alors où en est-on maintenant dans cette bataille de Damas ? Et bien c'est fini en fait. Actuellement, il ne reste qu'une seule poche pour des combats qui est le quartier de Jobar, que nous ne voyons pas tout à fait ici parce qu'il est vraiment très loin, mais il est dans cette direction, mais très loin. Et vous ne pouvez rien distinguer de ça parce que c'est un combat de rue et il n'y a pas d'usage d'artillerie. Sauf de manière exceptionnelle, de temps en temps, il y a eu quelques tirs de mortier là-bas. Tout le reste de la ville est absolument calme maintenant. Juste derrière moi, vous voyez la place des Omeyades, qui est la plus grande place de Damas. Et sur le côté légèrement droit de la place se trouve le bâtiment de la télévision nationale qui est aujourd'hui, vous savez, l'objet de toutes les protections puisqu'on sait que l'OTAN veut absolument le détruire. Il y avait hier une bataille importante qui en a terminé avec la poche de Contras qui se trouvait dans les vergers de Mazé. Mazé, c'est un quartier où se trouvent les ambassades, si vous voulez. Et il y a cette zone boisée qui se trouve juste en bordure et qui va jusqu'au quartier de Cafarsousset. C'est comme si vous aviez un peu le bois de Vincennes à l'intérieur de Paris, si vous voulez. Et ce sont essentiellement des figuiers de barbarie, mais il y a aussi toutes sortes d'autres arbres qui se trouvent là, pas uniquement des cactus comme ça. Donc là, il y a eu une bataille importante hier et avant-hier qui s'est soldée par la reddition ou la mort des attaquants qui étaient essentiellement dans ce cas des Égyptiens et des Jordaniens. Alors qu'à Jobar, ceux qui se sont trouvés piégés sont surtout des Somaliens et des Soudanais. On voit un petit peu de fumée qui continue parce que le verger continue à brûler. Vous savez, on ne peut pas arrêter le feu de ces cactus géants que sont les figuiers de barbarie. Vous constatez qu'il n'y a pas d'avion, pas d'hélicoptère, rien de tout ça. Tout est redevenu normal dans Damas. L'armée syrienne peut savourer sa victoire et le peuple syrien peut enfin se reposer après quelques jours terribles que lui ont imposés les puissances étrangères qui ont envoyé ici ces mercenaires. Je me suis légèrement déplacé de manière à ce que vous puissiez voir derrière moi la grande mosquée de Damas qui est le symbole de la civilisation damascène. du fait que pendant des siècles les différentes religions ont prié ensemble. Il y a dans cette mosquée les reliques, la tête de saint Jean-Baptiste qui était considérée par les juifs comme un des leurs, par les chrétiens comme un prophète et également par les musulmans. Donc toutes ces religions quotidiennement pendant des siècles ont prié là. Bien sûr depuis la création de l'état d'Israël, les juifs ont quitté Damas pour partir plus loin et ils ne sont plus présents dans cette mosquée mais les autres confessions continuent à prier tous les jours. Et puis le programme de l'armée syrienne libre, le programme des Contras, c'est de mettre fin à ce type de société et d'instaurer une dictature confessionnelle où une confession l'emporterait sur les autres. Et donc dans cet état d'esprit, les chefs de la SL ont annoncé qu'ils entendaient reconquérir Damas et qu'ils viendraient prier ici le 15 du mois de Ramadan. Alors nous verrons ça, mais pour le moment, toutes les forces des Contras ont été boutées hors de la ville. ... 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